Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 22e podcast. On essaie d'enchaîner les choses, on est plutôt productives en ce moment, donc on en profite pour vous partager les derniers projets couture qu'on a pu réaliser. On voulait vous remercier pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Bienvenue à vous, une chaîne 100% couture où on vous partage nos aventures couturesques et nos passions pour la couture. Et notre passion pour la couture effectivement. Donc 22e podcast, comme d'habitude on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui et après on passera au projet couture récent et je te laisse commencer. C'est toujours moi qui commence. Alors moi je porte aujourd'hui la blouse d'Anna de Fibremood qu'on a parlé l'été dernier je pense. Je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à dérouler la petite flèche parce que même les cousettes qu'on vous parle la plupart du temps on met toujours le lien là dedans. Donc là le podcast, Cassandra va vous mettre le lien. Ben c'est toi qui le prépare. Mais c'est moi qui prépare. Donc c'est la blouse d'Anna qui est comme ça. Normalement c'est ouvert ici mais moi j'ai fermé donc les boutons c'est seulement décoratif que j'aime beaucoup. Il y a une petite fonte ici. Ben si vous voulez avoir plus d'informations sur la blouse c'est en bas. Derrière c'est comme ça et je porte avec un jean mom que j'ai fait aussi il y a deux ans je pense maintenant. Le jean mom je... On en a parlé dans le podcast spécial jean. Non. Pour ma part je porte un pull meurl je crois ouais. De la maison victor. On vous en a déjà parlé également je pense plus tôt il y a un an, un an, un an et demi réalisé dans un coupon de laine trouvé chez Emmaüs. Voilà. Que je commence à apprécier de porter. Ça pique moins. Je vous l'avais dit que la laine démangeait énormément. Donc là je l'ai lavé, relavé, ça va. Il a l'air tout doux hein. Non. Il est pas tout doux. C'est pas un truc où je vais me rouler dedans. Il est chaud parce qu'il caille en fait. Mais il est pas tout doux tout doux. Il faut encore un petit peu de lavage pour qu'il soit agréable et confortable à laver. Et pour mon pantalon... Un porté ? Oui merci. Et pour mon pantalon c'est un pantalon du commerce que j'ai upcyclé. Enfin upcyclé pas du tout. Que j'ai transformé parce qu'il était trop grand. Euh... Que j'ai récupéré de ma soeur. Bon bref. Je ne l'ai pas présenté. Je ne le présenterai pas. Euh... Voilà. Et je laisse Capucine enchaîner avec sa première cousette. Alors moi je vais vous parler d'une jupe de Burda. Je vous mets aussi le lien si vous voulez voir un peu plus d'informations sur la jupe. On vous met le lien dans la barre de description parce que c'est une jupe de Burda du mois de mai 2012. Moi je n'ai pas le Burda. Mais euh... J'ai regardé sur leur site hein. En fait tous les... Tous les patrons de Burda maintenant sur tous les récents vous trouverez... Vous les trouverez sur leur site. Donc que... Je vais vous montrer d'abord la jupe. Donc c'est une jupe que j'ai fait dans un double crêpe, un restant de double crêpe de chez les coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté il y a fort longtemps. Euh... Une partie du coupon j'ai fait une robe Manelia que je vous ai déjà euh... Non je pense que j'ai jamais pas... J'ai jamais présenté mais j'ai... Vous me l'avez déjà vu porter en podcast une ou deux fois. Donc c'est vraiment du crêpe. C'est vraiment épais. C'est vraiment un tissu d'hiver. Donc par contre il est euh... Il est texturé comme les crêpes mais il est... Le tissu est épais. Donc c'est une jupe qui est présentée comme ça avec des poches ici. J'aime beaucoup le style de poche. Ah ouais ? Ouais. Euh... Il y a beaucoup de pans hein. Donc comme vous vous voyez sur le dessin technique vous avez euh... Deux plans... Deux pans sur le côté. Un plan euh... Non trois pans sur le devant. Et euh... Et dans le dos il y a quatre pans. Il y a beaucoup de pans. Il y a quatre pans. Euh... Euh... Donc il faut bien faire attention. C'est une jupe qui est présentée de taille 36 à 44. Moi j'ai fait en 38. Et euh... Dans les... Burda il faut rajouter les marges de couture. Moi ça ça me gêne pas du tout. C'est pas un truc qui me... Qui me gêne. Il y a deux versions. Donc soit des... Avec deux boutons. Ou avec... Avec deux pressions normalement apparentes. Ou euh... Euh... Ou euh... Ou euh... Des boutons cachés. Mais moi j'ai modifié un bouton euh... Tout boutonné devant. Ici aussi. Même jusqu'en haut. Alors c'est montage. Le montage en fait c'est surtout... Merci Cassandra. Donc vous voyez vous avez euh... Voilà vous avez quatre pans derrière hein. Ici. Le montage vous avez une partie de poche ici. Qui se plie en deux. Et il y a une pince au milieu. Ça fait un moment que j'ai fait cette jupe. Je crois que je t'ai jamais vu la partie. Non. Parce que euh... Il est pas passé au podcast. Oui. Cassandra ne coupe pas assez vite. Et après vous avez un petit euh... Comment on appelle ça déjà ? Vous avez cette petite rabat là. Ici. La poche qui est là. Qui est comme ça en fait. Je vais vous montrer à l'envers. C'est plus facile pour moi. Le devant ici en fait il est pris entre les deux pans. Donc vous faites d'abord la pince. Et après il est pris entre les deux pans. La partie devant ici. En bas de la poche. C'est une partie à part. Et entre les deux pans ici. Et les deux pans devant ici. Vous avez le petit rabat. C'est pas du tout difficile là... à faire. Euh... Le seul problème... Enfin c'est même pas un problème. En fait il faut tout simplement faire attention. Pour les pans mettre bien numérotés. Normalement dans les patrons de Burda vous avez toujours les petits numéros. Et les petits numéros ça fait partie des repères. Donc il faut bien les mettre sur les patrons quand vous décalquez. Euh... Voilà. Donc moi j'ai rallongé. Non c'est pas j'ai rallongé. Il est... C'est une jupe midi hein. Assez long. Du coup t'as raccourci ? Du coup j'ai raccourci comme d'habitude. Euh... Et puis c'est tout. Elle n'est pas difficile mais je le ferai pour l'été dans un tissu léger. Parce que je trouve que c'est... Moi j'aime beaucoup. Ah ça fait très joli. Ouais. Avec des sandales. Très très fluide. Oui. Un tissu plus... Mais comme j'avais ce coupant et je ne sais pas du tout quoi faire avec ce coupant. Je me suis dit je vais faire une jupe. Après vous avez euh... Vous avez un autre euh... Pour la ceinture il n'y a pas du tout de ceinture hein. Il monte comme ça jusqu'en haut. Et vous avez une parementure ici qui fait tout autour de la jupe. Et puis moi j'ai thermocollé. Voilà. Et j'ai tenu ici avec un petit euh... Une petite couture à la main pour tenir la parementure au milieu dos. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai dit qu'il y a une pince derrière aussi. Non t'as juste dit qu'il y avait quatre pommes. Oui. Il y a une petite pince dans le dos aussi. Ici. Voilà. Euh... Ça se voit pas trop hein. Non bah non on dirait qu'en fait c'est un début de pain. De pain oui. Mais c'est vraiment une pince dans le dos. C'est plutôt taille haute ou... C'est au nombril. Ok. Au nombril euh... Parce qu'elle a l'air quand même très cintrée en fait. Ouais. C'est par rapport à la photo on dirait. Euh... Voilà. J'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à cette jupe. En fait euh... Moi ce qui m'embête tout simplement avec ce genre de tissu. Donc c'est comme je vous ai dit c'est du crêpe texturé. Le tissu est vraiment texturé. C'est au niveau de repassage parce que j'ai beau repasser. Ça va pas. Je trouve que les coutures elles s'ouvrent pas bien. Si vous repassez euh... Il faut faire pâte mouille pour euh... Pas marquer la... Le faire. Oui. Mais euh... C'est pas évident. C'est pas évident. Si vous faites pas pâte mouille vous marquez votre... Ça va briller sur le tissu et c'est pas joli. Si vous faites pâte mouille ça va mieux mais ça ne marque pas bien. Ça ouvre pas bien les... Puis ça risque aussi de brûler le tissu. Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a pas mal de polyester. Tout à fait. Et euh... Je voulais partager ça avec vous parce que du coup euh... C'est rien à voir hein mais vu qu'on parle de polyester euh... Une petite déformation on va dire euh... Le mot polystyrène je n'y arrive pas. Et à chaque fois je sors automatiquement le mot polyester. Donc les gens quand je parle de polystyrène je dis polyester et ils me regardent du genre... Non c'est pas ça. Pourquoi tu parles de polyester ? C'est pas... Voilà hein. Je voulais partager ça avec vous. Ça me fait ça me fait plutôt rire quand ça m'arrive. Ou de toute façon je le remarque pas mais voilà. Des fois aussi euh... Des fois aussi euh... On pense à quelque chose et on pense dire le mot qu'il fallait dire alors que... Toi dans ta tête tu sais que c'est pas... Ouais. C'est pas ça mais euh... Ça s'associe forcément euh... Quand je parle du poly... Polystyrène voilà encore une fois. C'est... Je sais pas c'est le mot polyester qui soit... En même temps s'ils n'utilisaient pas les mêmes lettres presque dans le même ordre. Polystyrène ou polyester. Y'a pas ça. Y'a juste le... Ouais y'a juste N E qui se rajoute mais... Enfin voilà. Euh... Moi je vais commencer plutôt avec des coutures qui... Enfin des cousettes qui ne sont pas pour moi. Euh... La première c'est un top euh... Que je vous ai déjà présenté. Que Capucine a déjà présenté. Donc ça va aller plutôt vite. Euh... Donc c'est un top qui euh... A été pris dans le tendance couture numéro 40. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est le modèle 8 euh... Que j'ai réalisé. Euh... Un modèle que je vous ai déjà présenté en double gaz. Euh... En coton. En coton. Capucine également c'était en double gaz. Et un autre tissu euh... Plutôt satinette. Que j'ai vu. Enfin j'ai trouvé le nom. Mais du coup je m'en souviens plus. Là. La première fois que tu l'as fait c'est en polyester un tissu mais il est vraiment bon. Et je me souviens j'ai vu le nom quelque part aussi euh... Faudrait que je retrouve. C'est pas du teint seul ? Non. Non. Non parce qu'il est beaucoup plus épais que du teint seul. Ouais. Enfin... Euh... Donc c'est un top qu'on peut retrouver en taille 36, 38 et 40. Il a été fait en taille 40. À savoir que euh... Les tendances couture il y a 1,5 cm de euh... Marge de couture. Marge de couture. Qui sont déjà comprises. Euh... Donc voilà. 1,5 on comprend toujours pas. Mais bon. C'est pas très très grave. Ah ouais ? Bah moi je trouve qu'un centimètre c'est très bien quoi. Moi aussi je... Je trouve que ça fait beaucoup. Donc c'est un... C'est un... Ouais mais oui. Je comprends ce que tu peux dire. Euh... Donc c'est un haut plutôt simple. Avec euh... Deux pinces poitrines sur le devant. Euh... Et euh... Des petites manches euh... Toutes simples. Euh... Donc je vais vous montrer celui que j'ai réalisé. Qu'on trouve juste ici. Donc fait dans un coton naté de chez Benitex. Euh... Un tissu que je vous ai déjà euh... Euh... Présenté. Je pense... Cet hiver. Cet automne. Cet automne. Cet automne euh... Avec euh... Avec euh... On vous remettra le lien vers le podcast dont il est question. Euh... Donc le voilà. Avec une variante par rapport à ceux que je vous ai présenté euh... Ici. Donc normalement derrière on a euh... Une ouverture. Juste ici. Et en fait ça se ferme avec un bouton pour avoir euh... Pour avoir une ouverture dans le dos. Et donc là j'ai mis une euh... Fermeture éclair. Puisque ma soeur m'a demandé une fermeture éclair à la place d'une ouverture. Donc euh... Voilà. Ça c'est pour ma soeur. J'ai fait selon ce qu'elle voulait. J'ai pas grand chose à dire sur ce haut euh... Euh... Ce modèle il est vraiment génial. Bah je l'ai fait en une heure. Il est... Il est... Il est... Les... 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 Les petites manches c'est facile à faire. Euh... Vous avez un petit restant de... De tissu de... Un mètre. Un mètre. Même pas. Bon après tout dépend en fait de la hauteur du buste. Parce que j'ai quand même rajouté 10 cm. Oui. Par contre il est assez court. Parce que en fait le modèle dans le magazine. Donc il y a deux versions. Il y en a un sans volant. Et vous avez le modèle donc neuf. Où il y a des volants qui se rajoutent en bas. Donc qui rallonge forcément le haut. Et donc quand on fait son volant bah forcément c'est un peu plus court. Donc là j'ai rajouté 10 cm aussi. Ça fait partie des modifications que j'ai apportées. Parce que je sais que ma sœur elle aime pas les choses trop courtes. Euh... Moi sur les miens je mettais 5 cm en plus. Et encore je trouve que parfois c'est trop court. Voilà. Donc là il y a 10 cm en plus. Et donc la fermeture. Que j'ai modifié. Et en fait euh... Il y a aussi les modifications des... Des manches. Parce que normalement les manches en fait. La tête de manche est froncée. Euh... Moi ça m'énerve. Enfin ça... Ah j'adore. Je trouve ça chiant en fait à faire. Parce que il faut passer deux fois. Tirer les fils. Il faut que ça aille d'un repère à un autre. Ah ouais j'adore. Il faut que ça coïncide avec les repères sur le... Moi ça me... Ça t'embête. Bah pour un haut comme ça aussi simple en fait je me dis bon c'est pas très très grave s'il y a pas de fronc. Oui mais là oui c'est... Il y a pas de fronc. Il y a pas du tout de fronc. Non non. Et euh... Donc il descend un peu plus. Il descend un peu plus et aussi c'est ce que j'aime. Ça couvre un peu plus le bras. Euh... Voilà. Et effectivement je l'ai réalisé en 1h. Sans couper. Parce que couper ce genre de tissu euh... C'est tellement pénible. Il y en a partout. Il faut tout surjeter. Tout de suite. Tout de suite. Euh... Parce que si vous le laissez traîner en fait euh... Là encore je l'ai laissé traîner mais il était rangé. Il y avait pas de... Mais oui. Il faut surjeter avant de travailler le tissu. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des bouts de... De fils de coton partout dans l'atelier. C'est... Voilà. Pour ce... Pour cette cousette il y aura pas de... D'essayage. Euh... Et pour la prochaine cousette aussi je préfère prévenir maintenant. Voilà. Et je laisse capucine en Chine. Donc moi je vais continuer euh... Moi je fais euh... Cette fois-ci je ne... Je fais même pas pour mon mari. Ah c'est vrai ça. C'est vrai que les dernières fois il y avait beaucoup de cousettes pour lui hein. Bon je continue avec un gilet, un cartigan de... De... De Burda. De Burda que vous voyez sur la photo de... De septembre 2021. Et c'est le modèle le 112 qui est présenté de taille 72 à 88. En fait c'est les tailles pour les... Pour euh... Les gens grandes. La différence en 36, 37, 36, 38. C'est pour les gens grandes donc euh... Et ils ont des trucs pour les petites statures ? C'est les... 117... Non. Attends. Attends il y a un autre euh... Pour les plus petites ils ont aussi des fois ils font des modèles pour les plus petites mais c'est marqué différemment. Donc je sais plus. Il faut que je cherche et ça va faire trop de bruit sur euh... Alors je vais dans... Je vais donner à Cassandra dans cette maille de chez Dressam Stoffen que j'ai acheté fort longtemps. Euh... De couleur rouille. Euh... Je vais approcher un petit peu pour vous montrer qu'il y a des petits... On dirait des petits plumetis je sais pas quoi. Si il y a des petites boules... Bah c'est effet plumetis mais sur du... Sur de la maille. Voilà. De la... Oui de la laine. C'est de la laine ? Oui je sais pas trop. Oui de la... Oh non c'est de... Regarde on dirait c'est tricoté à l'intérieur. Euh... L'envers il est comme ça. On dirait vraiment de la... Ouais je sais pas. C'est trop bizarre. C'est tricoté quoi. Donc au début en fait quand j'ai acheté ce tissu je me suis dit je voudrais me faire un... Un haut, colorant, manche courte mais euh... Vraiment un truc contre la peau euh... Comme un t-shirt. Et quand je l'ai reçu il était trop épais. J'ai dit mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Après j'ai vu ce... Ce gilet donc je l'ai fait en taille 72 qui est équivalent à peu près à 36. J'ai enlevé 4 cm au niveau de longueur. Euh... Vraiment c'est un modèle qui n'est pas du tout difficile à faire hein. Vous faites... Vous assemblez au niveau des épaules. Euh... Vous montez les... Les bras et puis vous cousez d'un seul coup ici. Vous... Vous mettez... Après il y a les petites manches brancelées. Et puis euh... Une petite bande au niveau de la taille. Et après vous... Vous mettez le col pour euh... Pour la parementure. Que je n'ai pas du tout entoilé. Parce que ma... Ma... En fait j'adore. J'aime tellement le tissu. Il y en a plus. Il y en a plus. Je crois. Mais parfois ils en remettent. Parce que je l'ai vu plusieurs fois celui-là. Ah ouais ? D'accord. Oui je suis... Je suis sur Dress & Stoffen pour regarder s'il y en a encore. J'aime trop. Donc euh... Donc après vous mettez... Même pour faire le bracelet de manche. Parce que c'est un tissu qui ne... Il n'est pas vraiment extensible hein. Euh... Vraiment pas du tout. Donc même si pour faire un t-shirt c'est difficile. Parce que pour passer la tête. Donc euh... Je me suis dit allez... Je vais faire un gilet. Comme ça. Euh... Le seul modification que j'ai fait. Donc je n'ai pas fait d'entoilage. Et au niveau de parementure qui est... Qui est une bande qui part d'en bas. Qui fait tout le tour du col. Et qui descend ici. Donc je l'ai cousu endroit sur endroit. Ici. Je l'ai plié en deux. J'ai surjeté. Parce que normalement vous pliez en deux. Et... Et normalement... Je vais montrer ici. Normalement il devrait être plié. Et plié ici. Mais c'est trop épais. C'est trop épais. Même la surjeteuse. Quand elle passe sur les petites boules. Parce que c'est vraiment une petite boule. Là. Ici. Là. C'est... J'avais peur. J'avais des difficultés pour passer sur la surjeteuse. Donc j'ai surjeté la parementure. Et après j'ai piqué. J'ai fait un piqûre dans le trait ici. A l'intérieur. Ça ne se voit pas du tout. A l'extérieur. Et puis j'ai laissé comme ça. Oui c'est à l'intérieur. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce gilet. C'est vraiment un gilet très très facile. Euh... Au niveau de boutons. Je ne sais plus s'ils demandent des boutons. Je crois que c'est des pressions. Normalement c'est quatre. Moi j'en ai mis... J'ai mis cinq. J'ai mis cinq ici. Et puis... Et puis voilà. Euh... J'ai trouvé qu'au niveau des manches ici. Normalement sur moi il fait un trop large. Ça veut dire que ça fait vraiment... Bouffant. Bouffant? Oui ça fait. Bouffant. Bouffant. Donc j'ai enlevé... Euh... J'ai enlevé... J'ai enlevé un petit bout à partir d'ici là. À partir de là. J'ai enlevé... Euh... J'ai rétréci. Quinze centimètres à peu près. À quinze centimètres. Quinze centimètres? Ah oui. Au lieu de vingt-trois. C'est vraiment bouffant. Ouais. C'est vraiment bouffant. Et euh... Et comme je ne peux pas y attirer ici. J'ai dit à Cassandra, je vais mettre un borcote. Et elle a dit, ah non c'est pas joli. Non parce que tu voulais mettre un borcote noir. Oui. Donc comme je ne peux pas du tout faire des fronces en fait ici. J'ai rétréci tout le long. Tout le long de manches ici. Et ça passe du coup? Et maintenant là, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de fronces. Il n'y a pas du tout de fronces sinon ça... Ça fait trop épais. Je ne peux pas y attirer mon tissu. Après on le voit sur le dessin technique, il y a des petites fronces. Oui. Sur le dessin technique. C'est vrai. Sur le bracelet de manches. Et mon dessin ici, il n'est pas correct. C'est vrai. Il y a vraiment des petites fronces. Page 40. Il me semble. Ah bah oui. Ah oui, il y a des fronces. C'est vrai. Après, tu vois c'est bouffant. C'est vraiment trop bouffant pour moi. Si c'est encore, si c'est un tissu moins épais, oui. Mais tissu trop épais, je trouve que c'est pas trop joli quand c'est comme ça. Mais après c'est... Il est trop beau le tissu. Il faut que je regarde pas assez. Un peu mieux. C'est pas trop beau le ça. Sous-titrage ST' 501 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 1m68 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501